Tout le monde te dit que Instagram, TikTok et les réseaux sociaux sont très mauvais pour toi, mais c'est totalement faux. C'est même peut-être la plus grosse opportunité de ta vie. Je t'explique pourquoi. En 2023, j'ai gagné plus de 100 000 abonnés sur Insta, 120 000 sur TikTok et 80 000 sur YouTube en l'espace de seulement 6 mois. Derrière chaque vidéo virale aujourd'hui, il y a toute une science. Ça peut arriver de faire 1 million de vues au hasard, mais si tu veux le faire systématiquement, 2 fois, 3 fois ou 10 fois d'affilée, il faut absolument que tu aies une méthode. Tu dois comprendre comment la viralité fonctionne, comment les gens consomment du contenu en 2024 et comment utiliser ce levier incroyable pour ton business. Cédric Grolet, Thibaut Nshape, Yomi Denzel, pourquoi ces gens investissent autant d'argent et de temps à créer des vidéos verticales virales sur les réseaux sociaux ? Ça doit avoir un avantage monstre, non ? La réponse est oui. Mais avant que je t'explique tout ça, j'ai d'abord besoin que tu jettes quelque chose à la poubelle. Tes pensées limitantes. J'entends très souvent des gens me dire non, c'est pas fait pour moi, je suis pas fait pour ça, j'ai pas envie de faire des vidéos, j'ai peur de passer pour quelqu'un de ridicule. Je vais dire un truc franchement, ce sont des excuses et à force de réfléchir comme ça, tu n'accompliras jamais rien dans la vie. Tu vois ce sentiment que tu as quand tu rentres dans un bus, dans un métro ou dans une salle d'attente chez un médecin et t'as l'impression que tout le monde te regarde ? Ça s'appelle le Spotlight Effect. Tu connaissais ? Je pense pas. Laisse-moi te raconter une histoire pour t'expliquer ce qui se passe derrière ce terme un peu mystérieux. Il y a une expérience qui a été faite dans les années 80 dans une faculté de psychologie aux Etats-Unis pour mesurer l'impact qu'a le regard des gens sur toi. Pour résumer, un groupe d'étudiants a été choisi et on leur a demandé de mettre un t-shirt jeune très moche avec la tête d'un chanteur connu des années 80. Le chanteur c'était Barry Manilo, je pense pas que tu connais ce mec mais il chante ça. Une fois qu'ils avaient mis leur t-shirt, les étudiants devaient se pointer devant la porte d'entrée d'un amphi qui était rempli d'inconnus et de rester planqués là-bas. On leur a demandé juste d'estimer selon eux combien il y avait de gens qui les ont remarqués. Et c'est là où le résultat est ouf, c'est que sur une salle de 100 personnes, les étudiants ont pensé en moyenne qu'il y avait 50 personnes qui les avaient remarqués. La moitié de la salle. Alors qu'au final quand ils ont été sondés, il n'y avait que 20% qui les avaient vraiment remarqués. Le delta est énorme. Et le pire de toute façon c'est que même ceux qui les ont remarqués, la majorité les aurait oubliés quelques minutes après. La morale de l'histoire c'est que quelque soit ce que tu fais, tu auras toujours l'impression qu'il y a beaucoup trop de monde qui te regardent mais en réalité ce sera toujours beaucoup moins que ce que tu imagines. Et donc de toute façon tout le monde est bloqué dans son propre spotlight effect en fait. Pour te donner un exemple extrême, il y a des gens qui font des choses terriblement malaisantes sur TikTok et en fait ça change absolument rien à leur vie en fait. Donc un conseil, ne reste pas bloqué dans ton spotlight effect. Donc lance-toi parce que tu as beaucoup plus de choses à gagner qu'à perdre en produisant ton contenu. Et en parlant de gagner, on y gagne quoi concrètement ? L'économie de l'attention. Ce qui vaut plus cher en 2024 que le sel au Moyen-Âge, l'or au 19ème siècle ou encore le pétrole au 20ème siècle, c'est l'attention. Tu as sûrement déjà entendu ce terme, l'économie de l'attention. Depuis l'arrivée des plateformes comme YouTube, Instagram ou plus récemment TikTok, la façon dont les gens ont de consommer le contenu a complètement changé. Aujourd'hui les créateurs de contenu sont obligés de tout faire pour capter l'attention des viewers. C'est pour ça que plus rien n'est laissé au hasard en fait. La miniature, le titre de la vidéo et même la façon dont toute la vidéo est construite, tout est fait pour attraper ton attention pour que tu t'arrêtes et que tu restes le plus longtemps possible. Parce que plus tu restes longtemps sur la vidéo et plus la plateforme gagne de l'argent grâce à la pub. C'est pour ça que les plateformes poussent les vidéos qui ont le meilleur taux d'engagement et de rétention et c'est pour ça que les créateurs sont obligés de faire tout ça pour être poussé par la plateforme. L'avantage c'est que une fois que tu as compris comment ça marche et comment jouer dans ce game, c'est là où tu peux tirer le maximum de bénéfices de la création de contenu. Je vais dire une vérité qui fait mal. Aujourd'hui plus personne ne crée de contenu pour passion gratuitement. Je t'explique, accroche toi, on va par les chiffres. Je donne un exemple très simple. Imagine que tu es coiffeur et tu te lances dans la vidéo short sur Instagram, YouTube, et TikTok. Imagine que tu as un million de vues ont cumulé sur ton profil tous les mois sur toutes les plateformes réunies. Ce qui est largement atteignable une fois que tu as compris comment ça marche. Si tu considères que 0,5% seulement de ces gens là deviennent tes clients et veulent prendre rendez-vous avec toi dans le mois, ça te fait déjà 5000 rendez-vous par mois. Donc ça crée une file d'attente parce que tu ne peux pas prendre 5000 rendez-vous par mois. Donc logiquement tu peux déjà commencer à facturer bien plus cher que ton prix de base. Ok maintenant imagine que tu crées une formation pour apprendre aux gens comment couper leurs cheveux eux-mêmes. Ou une formation pour apprendre aux autres coiffeurs comment couper les cheveux comme toi. Ta formation elle coûte 100 euros. Il suffit que tu en vendes 20 par mois et tu es déjà à 2000 euros par mois de revenus passifs. Tu peux bien sûr vendre des produits aussi. Faire des partenariats rémunérés avec des marques de coiffure. Faire de l'affiliation. Vendre du coaching cher en one to one. Le nombre de revenus stream que tu peux créer grâce à cette création de contenu est juste énorme. C'est aussi pour ça que je me suis lancé sur les réseaux. Notre but c'est d'éduquer et de motiver les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et rendre notre service qui s'appelle LegalPlace le plus visible possible. Aujourd'hui on est le moyen le plus simple en France pour créer une entreprise. Gérer sa comptabilité et se débarrasser de tout ce côté administratif. Et être présent pour nous sur les réseaux sociaux c'est un moyen de donner de la valeur à notre audience et de faire connaître notre service le plus possible. Bon j'arrête de parler de moi tu l'auras compris la seule limite c'est l'attention que tu peux générer. Du coup tu te demandes sûrement maintenant comment générer de l'attention. Pour capturer l'attention des gens il te faut deux choses. Premièrement une bonne accroche. Ce qu'on appelle un hook. C'est ce qui oblige les gens à s'arrêter de scroller. Avant de tourner n'importe quelle vidéo il faut toujours faire cet exercice. Tu imagines quelqu'un qui est en train de scroller comme un robot dans le métro. Toutes les deux secondes il passe à la vidéo suivante. La vidéo doit commencer tellement fort qu'elle l'oblige à s'arrêter. Tu peux soit utiliser un hook visuel donc une vidéo ou une image hyper captivante, une phrase choc ou un signal sonore. Le mieux c'est si tu mixes les trois et c'est exactement ce que je fais dans mes vidéos. Une dernière chose à savoir sur le hook c'est que l'esprit humain est conditionné à s'arrêter plus sur les choses négatives. Par exemple si tu es coach sportif au lieu de dire je vais t'aider à perdre du poids il faut plutôt dire voici pourquoi tu ne perdras jamais de poids. Pour trouver de très bonnes accroches il n'y a pas vraiment de secret. Va sur tik tok et scroll de manière active mais avec un point de vue de créateur et pas de consommateur. C'est hyper important. Ensuite tu vas noter les accroches que tu as aimé qui t'ont inspiré que tu pourrais réutiliser un jour dans ton contenu. Tu verras c'est vraiment un muscle que tu entraînes au fur et à mesure. Et à un moment donné tu pourras trouver comme ça à la volée des accroches hyper puissantes. Mais au début c'est laborieux c'est beaucoup plus difficile. Maintenant tu sais faire un hook. Tu sais attraper ton viewer sur les cinq premières secondes. La deuxième mission c'est de lui donner envie de rester. Et pour ça il faut maîtriser le skill le plus important pour n'importe qui aujourd'hui, le storytelling. Les études montrent que une bonne histoire bien racontée permet d'engager 27 fois plus les gens sur ton front. Donc au lieu de juste déballer ta vidéo comme un cours, construis-la en mode histoire. Si je reprends l'exemple du coach, au lieu de dire si tu n'arrives pas à perdre du poids c'est parce que tu dépenses pas assez de calories, c'est parce que tu manges mal blablabla, c'est pas hyper engageant. C'est juste des faits que tu cites. Par contre si tu dis je connais un gars qui fait deux heures de sport par jour, en fait il n'a jamais réussi à perdre de poids. Il a tout essayé, muscu, cardio, crossfit, ce que tu veux. Et ça n'a pas marché. Et un jour il va me voir et je lui demande de me décrire ce qu'il mange en une journée. Et là d'un coup ça fait tilt. Et là tout de suite je comprends. J'ai juste changé un seul aliment dans sa diète et deux semaines après il avait déjà perdu 2 kilos. Cet aliment c'est quoi du coup ? Bon tu l'auras compris on dit la même chose mais pas du tout de la même manière. Et c'est ça l'art du storytelling. Tu construis une tension, des rebondissements et de l'émotion. Mets-toi toujours à la place de la personne qui regarde la vidéo. Si c'était toi qui regardait ta vidéo, est-ce que tu serais resté jusqu'à la fin ? Maintenant tu sais comment construire une bonne vidéo mais tu sais pas comment trouver des idées. T'es atteint d'une pathologie qui touche tout le monde. Le syndrome de la page blanche. La grande majorité des gens restent bloqués à l'étape de l'écriture du script. Tu peux pas faire ta vidéo en freestyle et espérer que ça marche. La manière la plus simple pour trouver des idées c'est de chercher les questions les plus douloureuses que ta cible se pose. Si je reprends l'exemple du coach par exemple, les gens se posent quoi comme question. Comment perdre du poids rapidement ? Pourquoi j'arrive pas à développer mes muscles alors que je fais beaucoup de sport etc etc. Sauf que ces questions ont été couvertes trop de fois en fait. Sauf que là je vais te donner trois techniques pour aller un cran dessus et te démarquer de tout ça. Première technique. Tu vas sur TikTok et tu tapes une question basique comme comment perdre du poids. Ensuite tu descends et tu regardes les recommandations de recherche juste ici. Ça va te montrer les phrases les plus recherchées qui sont en rapport avec ta question. Et là tu notes toutes ces phrases que les gens recherchent et qui touchent à ton domaine. Ensuite il te reste qu'à faire des vidéos sur ces questions-là. Technique numéro 2, elle est un peu vicieuse celle-là. Tu vas sur le profil de tes concurrents et tu regardes les commentaires et tu notes les questions qui reviennent le plus dans ces commentaires. Ensuite tu fais des vidéos sur ces questions-là. Technique numéro 3, Quora. C'est un site hyper utile de questions réponses où plein de gens posent des questions et des gens qui sont experts dans le sujet répondent. Et en fait si tu choisis un sujet, tu peux t'inspirer de toutes les questions que les gens auront posées sur ce site. Donc là par exemple je suis sur Quora, je vais chercher perte de poids et je vais voir toutes les questions qui sont en relation avec ça. C'est hyper pratique. Je n'ai plus qu'à piocher et faire mes vidéos sur ces sujets-là. Bon, comme tu l'as vu, du point de vue du créateur, les plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube ont énormément de choses à apporter aujourd'hui. Ce qui est hyper important à savoir aujourd'hui, c'est que les gens suivent des personnes et non pas des marques. Ça s'appelle le personal branding. C'est pour ça qu'Elon Musk a beaucoup plus de followers lui-même que toutes ses entreprises. D'un point de vue consommateur, il faut avouer que ça reste très nocif pour ceux qui en abusent. C'est pour ça que tu as beaucoup plus intérêt à être côté créateur que l'inverse. Ce que tu dois retenir aussi, c'est que même si la viralité n'est pas du tout due au hasard, ce n'est pas une finalité en soi. Ton but ça doit être de donner un maximum de valeur à ton audience. D'éduquer, de divertir, de donner des émotions fortes et surtout de prendre du plaisir dans ce processus de création. Parce que tu ne peux pas durer dans le temps si tu n'y prends pas plaisir, c'est un vrai marathon. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Le jour où tu voudras créer ta société et faire ta comptabilité, pense à LegalPlace, c'est le moyen le plus simple pour créer une société en France aujourd'hui. C'est tout pour moi, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.